Alors, l'intérêt de cet exercice, c'est d'abord qu'il est extrêmement classique. Deuxième intérêt, c'est que c'est une application très concrète des suites. Ici, on va placer une somme d'argent à la banque et on va s'intéresser justement aux intérêts qu'ils vont nous rapporter. Et du coup, cet exercice, il va mélanger les suites et les pourcentages. C'est exactement ce qu'on va voir maintenant. Alors, avant de vous laisser chercher, j'aimerais rappeler quelques points très importants pour traiter cet exercice. Si, par exemple, une quantité augmente de 20%, eh bien, ça veut dire quoi qu'elle augmente de 20% ? Eh bien, ça veut dire, vous devez le savoir, qu'on la multiplie par 1,2. Ça, c'est extrêmement important de comprendre qu'une augmentation de 20% veut dire que cette quantité est multipliée par 1,2. De la même façon, si ça augmente, par exemple, de 30%, eh bien, ça veut dire que la quantité est multipliée par 1,3. Mais, par exemple, si ça baisse de 30%, eh bien, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, on regarde l'écart par rapport à 1, ça veut dire que c'est multiplié par 0,7. Donc, si on multiplie par un nombre plus grand que 1, c'est une augmentation. Si on multiplie par un nombre entre 0 et 1, c'est une baisse. Et donc, j'insiste, vous regardez l'écart par rapport à 1. Si c'est une baisse de 30%, vous décalez ici de 30%, c'est-à-dire de 0,3 par rapport à 1, et donc vous arrivez à 0,7. Et donc, baisser de 30%, ça veut dire multiplier par 0,7. Et inversement, si ça augmente de 30%, ça veut dire qu'on se décale de 0,3 en augmentant. Et donc, ça veut dire qu'on multiplie par 1,3. Donc, ça, c'est extrêmement important de bien le comprendre. On l'utilise très souvent. Alors, deuxième chose très importante, ça veut dire quoi qu'une suite est géométrique ? C'est lorsqu'on passe d'un terme au suivant en multipliant toujours par le même nombre qu'ici, j'ai noté Q. Donc, dès que dans une situation concrète, vous passez d'un terme au suivant en multipliant toujours par le même nombre, eh bien, vous avez affaire à une suite géométrique. Et le nombre par lequel vous multipliez, c'est ce qu'on appelle la raison. Et si on part de U0 et qu'on veut aller jusqu'à UN, on va multiplier donc N fois par Q. Autrement dit, on va multiplier par Q puissance N. Et du coup, on a la formule, c'est que UN, c'est U0 fois Q puissance N. Donc, deux choses à comprendre, si à chaque fois, pour passer d'un terme au suivant, vous multipliez par la même quantité, vous avez affaire à une suite géométrique. Et dans ce cas-là, la suite, elle peut s'écrire sous la forme UN égale le premier terme, U0 fois Q puissance N. Donc voilà, on a rappelé tous les éléments dont vous aurez besoin pour traiter cet exercice. Donc maintenant, appuyez sur pause, cherchez bien cet exercice. Et seulement après avoir bien cherché, regardez la suite de la vidéo. Alors, allons-y, corrigeons cet exercice. Et la première chose à comprendre, c'est la notion d'intérêt composé. Alors ici, on place 250 euros. Et au lieu de travailler à 7%, pour le moment, je vais travailler à 10% pour expliquer la notion d'intérêt composé. Ça veut dire quoi ? Qu'on va toucher 10% à intérêt composé. Donc on va prendre 10% de la somme qu'on a. Donc 10% de 250 euros, ça fait 25. Et ces 25 euros vont venir s'ajouter, ces intérêts vont venir s'ajouter au capital de 250 euros. Et donc du coup, à la fin de l'année, on aura donc 275 euros. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que l'année suivante, les intérêts ne vont pas être calculés sur le capital initial. Ils ne vont pas être calculés là-dessus, mais ils vont être calculés sur la nouvelle somme qu'on aura, c'est-à-dire sur nos 275 euros. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que si on a 10% d'intérêt composé par an, ça veut dire que les 10% viennent se rajouter. Et donc, ça veut dire qu'on va augmenter, à chaque fois, chaque année, on va augmenter de 10%. Et donc, si vous l'avez compris par rapport au rappel, si on augmente de 10%, ça veut dire que chaque année, la somme qu'on a, elle va être multipliée par 1,10. Autrement dit, 1,1. Voilà ce qu'il faut comprendre. Et donc, ici, quand vous avez 7% à intérêt composé, eh bien, ça veut dire que votre capital, il va, chaque année, augmenter de 7%. Autrement dit, ça veut dire que votre somme, elle va être multipliée, 7%, c'est 0,07. Donc, si on a compris le rappel, on va se décaler de 7% vers la droite, donc on va obtenir 1,07. Votre somme, elle va donc être multipliée chaque année par 1,07. Donc, premièrement, il faut comprendre que si on a 7% d'intérêt composé par an, ça veut dire que chaque année, la somme qu'on aura augmentera de 7%. Deuxième chose à comprendre, c'est que quand on augmente de 7%, ça veut dire que notre somme, elle est multipliée chaque année par 1,07. Et donc, je pense que vous l'avez compris, notre somme d'argent, donc, elle va, chaque année, être multipliée par 1,07, puisqu'elle augmente de 7%. Et donc, ça veut dire que cette somme, c'est une suite géométrique de raison 1,07. Si je prends la somme l'année n, pour avoir la somme l'année suivante, je multiplie ma somme l'année n par 1,07, et ça me donne la somme l'année d'après. Donc, on passe d'un terme au suivant en multipliant à chaque fois par 1,07. Donc, ça veut dire que cette suite qu'on a ici, c'est une suite géométrique de raison 1,07, et maintenant, il n'y a plus qu'à le rédiger. Et donc, maintenant, j'écris tout simplement ce que j'ai expliqué au brouillon, c'est que déjà, 7% à intérêt composé, ça revient à augmenter de 7% par an. Et augmenter de 7% par an, ça veut dire multiplier, c'est ce que j'ai écrit ici, par 1,7 chaque année. Et 1,07 chaque année. Et donc, ça veut dire qu'on passe de Sn à Sn plus 1 en multipliant par 1,07. Et donc, c'est ce qu'on a rappelé ici, ça veut donc dire, comme on passe d'un terme au suivant en multipliant toujours par le même nom, puisqu'ici, on multiplie par un nombre constant, ça veut donc dire que Sn, elle est bien géométrique de raison 1,07. Mais là, on n'a pas tout à fait fini. Nous, ce qu'on veut, c'est Sn en fonction de n. Nous, on n'a pas Sn en fonction de n, mais on sait que quand une suite est géométrique, elle s'écrit sous cette forme-là. Donc, ça veut dire que Sn, elle va s'écrire sous la forme S0, la valeur de départ, fois la raison 1,07 à la puissance n. Mais la valeur de départ, ici, c'est 250 euros. Donc ici, on en déduit que Sn, c'est quoi ? C'est 250 fois 1,07 à la puissance n. On a donc exprimé Sn en fonction de n et cette formule, elle nous permet d'avoir la somme d'argent en fonction de n, c'est-à-dire selon l'année. Alors, corrigeons la deuxième question. On nous demande combien on aura au bout de 5 ans ? Eh bien, c'est tout simplement une application de cette formule. n, ici, c'est le nombre d'années. Donc ici, Sn, ça vous donne la somme que vous avez au bout de n années. Donc ici, il suffit de remplacer n par 5, c'est ce que j'ai fait ici. Donc, je calcule S5, c'est-à-dire 250 fois 1,07 à la puissance 5. Si vous faites le calcul, attention, vous allez obtenir environ 350,6 euros environ. Et donc, si vous arrondissez à l'europrès, l'europrès le plus proche, c'est 351 euros. Voilà, cette question numéro 2, il n'y a aucune réflexion, c'est juste une application de la formule qu'on a obtenue à la première question. Alors, corrigons maintenant la troisième question. C'est une question extrêmement classique. On vous demande, au bout de combien d'années le placement aura doublé ? Eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut écrire ce qu'on vous demande mathématiquement. Ça veut dire quoi que ça aura doublé ? Eh bien, ça veut dire que la somme qu'on aura, eh bien, elle sera plus grande que 500. Donc, en fait, on vous demande quand est-ce que Sn sera supérieur ou égal à 500 ? C'est-à-dire qu'on cherche N. Et comme Sn, on sait que c'est 250 fois 1,07 à la puissance N. Donc, ça, c'est Sn. Je répète le raisonnement. On veut savoir au bout de combien de temps le placement aura doublé. Ça veut dire quand est-ce que la somme qu'on aura sera supérieure au double du départ, c'est-à-dire supérieure à 500. Donc, c'est pour ça que j'écris quand est-ce que Sn sera supérieur ou égal à 500. Et comme Sn, c'est égal à ceci, on cherche quand est-ce que ceci est supérieur ou égal à 500. Et donc, j'écris tout simplement qu'on cherche l'entier N tel que la somme qu'on a, Sn, soit supérieure à 500. Autrement dit, quand ceci sera supérieur à 500. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que mon inconnu, ici, elle est en puissance. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire ? Eh bien, je vais arranger mon inéquation. Déjà, je vais me débarrasser du 250. Donc, déjà, je vais diviser des deux côtés par 250. Donc, si on divise de ce côté-là par 250, il reste 1,07 à la puissance n. Je divise par un nombre positif, ça ne change pas l'ordre. Et 500, je vais diviser par 250. Vous l'avez compris, 500 divisé par 250, ça fait tout simplement 2, puisqu'il y a 2 fois 250 dans 500. Donc, ici, ça fait 2. Donc, finalement, l'inéquation qu'on a à résoudre, au lieu de résoudre celle-ci qui est un peu compliquée, en divisant par 250, on tombe sur cette inéquation qui est plus simple. Donc, maintenant, on doit chercher n tel que 1,07 à la puissance n soit supérieur à 2. Et maintenant, pour résoudre cette inéquation, on nous dit de le faire à la calculatrice. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va calculer 1,07 en essayant des valeurs pour n jusqu'à ce que ça dépasse 2. Et donc, si vous le faites, vous verrez que si vous calculez 1,07 à la puissance 10, eh bien, ça fait environ 1,97. On est juste en dessous de 2. Et si vous calculez 1,07 à la puissance 11, eh bien, ça dépasse 2, ça fait 2,1. Donc, au bout de 10 ans, ça fait un peu moins de 2. Pour que ce soit plus grand que 2, pour que ça double, il faut attendre 11 années. Et maintenant, il n'y a plus qu'à le rédiger. Et donc, vous écrivez sur votre copie ces deux calculs. Parce que si vous écrivez directement que 1,07, eh bien, ça va faire plus que 2, ça ne prouve pas qu'au cran d'avant, on est en dessous de 2. Donc, pour prouver que c'est au bout de 11 ans que ça double et pas 10 ans, il faut justifier qu'en 10 ans, ça n'a pas encore doublé. Et donc, 1,07 à la puissance 10, c'est bien plus petit que 2. Donc, c'est important de préciser ces deux calculs. Celui-là prouve qu'à 10 ans, ça n'a pas encore doublé. Et celui-là prouve qu'au bout de 11 ans, ça a doublé. Donc, on peut préciser, donc on peut en conclure que le capital aura donc doublé au bout de 11 ans, ce qui termine cet exercice. Alors, qu'est-ce que vous devez retenir de cette vidéo ? Premièrement, que quand vous avez une augmentation de 7%, ça veut dire qu'on multiplie par 1,07. C'est ce rappel qui est très important. Donc, première chose à bien comprendre. Deuxième chose à bien comprendre, c'est que quand on a des intérêts composés à 7%, ça veut dire donc que ça augmente chaque année de 7%, donc que c'est multiplié par 1,07 chaque année. Et donc, on a affaire à une suite géométrique de raison 1,07. Ça, c'est fondamental à bien comprendre. Deuxième chose très importante à comprendre, c'est la troisième question. On vous demande très souvent quand est-ce que le placement aura doublé ou quand est-ce que le capital aura été multiplié par 3, etc. Eh bien, il suffit d'écrire ceci. Vous voulez que la somme, par exemple, si ça a doublé, eh bien qu'elle soit supérieure à 500. Ensuite, vous remplacez l'expression et ensuite, il faut trouver la valeur de n. Il y a deux techniques pour trouver la valeur de n. Une fois qu'on a arrangé l'inéquation, soit on connaît les logarithmes et cette inéquation peut se résoudre à l'aide des logarithmes. Et si on ne connaît pas les logarithmes, eh bien, on utilise sa calculatrice exactement comme on l'a fait ici. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a permis de mieux comprendre ce que c'est que des intérêts composés, ce que c'est qu'une augmentation en pourcentage et comment ça se traduit à l'aide d'une suite géométrique. Et comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la liker. Alors, dernière petite remarque, si vous avez été attentif, vous verrez qu'ici, il manquait E puisque c'est la somme qui est multipliée. Donc, il fallait un E pour ceux qui étaient très attentifs.